Où se trouvent les instruments de voler ? Il s'agit sur lui, un simple téléphone, un montant quelconque, même un fifrelèque. Montre-moi. Votre honneur, Votre honneur, honorable assesseur, devant l'opinion nationale et internationale, il est temps de démontrer. Il est temps de démontrer. Parce qu'on ne vous aura pas plaisir de condamnation. Et si vous n'avez rien sous la main, et le courage, parce que la loi vous autorise à poursuivre à des charges. Le vol, la surtraction produite de la saut d'autrui. Je vous épargnerai encore des définitions de la teneur de la loi. Ce n'est pas... D'ailleurs, c'est lui-même qui a abandonné pour partir sur la CPI. Et il partira sur... Parce que le tribunal-là restera ici. Donc, à aller l'aider là-bas. Ils font partie du bureau du procureur de la CPI, désormais. Alors, Votre honneur, Ces infractions n'étant pas possibles. La dernière infraction a été une curiosité qu'il est poursuivie pour complicité de viol. Qui est auteur principal de ce viol ? Don Marcel, je ne sais pas, a autorisé et a laissé faire. Il n'est pas poursuivie pour viol, hein. Regardez votre arrêt de renvoi. Même si vous demandez de le condamner pour viol. Mais vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas quand même dévier l'acte de saisit. Mais vous pouvez faire plus que ça. Parce que la réqualification n'a été que jointe au fond. Mais vous, vous avez eu le courage de requérir sans qu'elle s'en soit retenue. Heureusement que ce n'est pas débattu. Le réserve automatique. Ça veut dire que vous avez requis dans le vide de ne pas les condamner pour une infraction non jugée. C'est aussi simple et élémentaire. Alors, le viol sous le fondement de l'acte 268, l'acte 269, ne peut rien, ni le maintenir. Voici ces six infractions reprossées à M. Marcel. Et aucune de ces infractions ne peut tenir debout ici. Et nous le disons avec courtoisie, mais de la plus grande fermeté, qu'on puisse établir le rapport entre les fautes, reprossées, les coller à la peau de Marcel. Il n'y a pas de lien de causalité. Il n'y a que des affirmations. Pour ce faire, nous vous prions de l'acquitter sur ce chef. Alors, si les infractions ne peuvent ni le maintenir, crime contre l'humanité, on n'est pas devant la CPI, on ne peut pas faire application à la procédure de règlement, nous vous prions de ne pas le retenir pour une des quelconques infractions reprossées. Monsieur le Président, Maurice Coussin disait que la punition a dix fonctions. Fonction des justices, la réparation, il faut que l'auteur puisse se réparer, mais on ne peut pas demander à un innocent de réparer. La rétribution formelle, la réciprocité, le blâme et la garantie pour la société, pour dire plus amusant. Pour une question de sécurité, la dissuasion générale, la dissuasion spéciale, la neutralisation et la réhabilitation, votre honneur. La prévention de la vengeance. Monsieur le Président, honorables membres, je vous prie par mon expérience de 1748, qui dit « Je n'ai point tiré mes principes de mes préjugés, mais de la nature des seules. » Pardon, ne les condamne pas par des préjugés. Ne condamne pas les crocodiles avant d'arriver à la rivière. Si c'est dans son croc, ça ne vous a pas touché. Épargnez-vous des préjugés, mais la nature des faits, ce qui a été débattu ici. ne tombe pas dans d'autres sensibilités, ni par les pleurs du ministère public. Votre honneur. Qui ? Quoi ? Où ? Par quels moyens ? Pourquoi ? Comment et quand ? La personne, les faits, le lieu, les moyens, les motifs, la manière et le temps. s'il y a un élément qui manque, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas d'imputabilité. Alors là, il est coupable de quoi ? De quel crime ? Sans imputabilité. Il a commis quel crime ? Preuve à l'appui. Les moindres. C'est pourquoi à votre honneur, je vous prie pour clôturer votre honneur. Le général de Galles disait la justice attend, la population attend des juges votre honneur qu'ils fassent preuve d'une sagesse. Et vous êtes des assages. Je parle, je regarde mon juge de Kindia, M. Silla, avec calme et serieux pour toujours quand je venais à Kindia. Je parle de mon charme avec ses belles dentitions, le juge de Kiam. Je parle du président Tunkara qui a su maîtriser les ardeurs. Et vous êtes rentré dans l'histoire. Il suffit d'acquitter que c'est fini. Tout est parfait. Vous êtes sans faute dans ce cas. D'une sagesse, d'une rectitude, d'une dignité et d'une sensibilité pratiquée surhumaine. Probablement qu'aucun groupe de la société n'est soumis à des critères aussi élevés de la vie. Vous êtes en train de juger un ancien chef de l'État. Et par votre âge, par l'histoire, Dieu ne donne pas ça à tout le monde. N'hésitez pas. N'ayez pas de sentiments. Appliquez la loi. Ne restez pas dans l'émotion. Vous n'êtes pas politique. Vous n'êtes pas ministère public. Lui, il est sur les instructions. C'est pourquoi il est venu distribuer ses peines qui nous l'arrangent. Taillé sur mesure peine politique. Ça ne marche pas ici. Oui, nous plaidons non-coupables. J'ai commencé par cela. Non-coupables, M. Marseille plaidons non-coupables pour faute d'éléments d'imputabilité. M. Marseille plaidons non-coupables et c'est valable pour tous les accusés. Faute d'éléments de preuves. Simple déclaration. Oui, mon bien-aimé Marcel plaidons non-coupables au bénéfice de doute. Tout ce qu'il y a est douteux. Rien n'est de certitude. Et le droit pénal est un droit de certitude. C'est ce droit de mathématiques. Il n'y a pas d'affirmation. Il n'y a pas d'interprétation analogique. Même si le sourire du monsieur, le représentant du ministère public est sec, c'est un sourire qui a envie. Mais on fait un autre travail. Apportez la preuve de l'imputabilité. C'est très simple. Il ne suffit pas de pleurer. À défaut, vous pleurez pour mon fils qui a fait 14 ans de détention. Et vous pleurez aussi pour Toumarek, l'homme de Taïkonou et de Chotokane. mais moi, j'ai gardé ma distance. Votre honneur, nous pleidons, Marcel, pleine non-coupable pour des contradictions des réquisitoires suicidaires et de l'estopelle du ministère public. Ça ne veut rien dire. Vous ne l'avez pas réquis ici. Vous avez reçu une infraction qui n'est pas encore retenue de réqualification dont le juge ne peut pas appliquer et dont l'infraction n'a pas été jugée. Et vous ne pouvez plus rétroper la loi pour demander les droits internes. C'est impossible. En tout cas, de toute façon, la parole est à la défense au dernier. Parce que je vous ai vu beaucoup noter et on a tous ces temps. Rien n'est pas marché ici par analogie. Ça sera par cet étude. Oui, Marcel Plet non coupable parce qu'il n'est pas chef militaire. Et selon l'article 400, le président du tribunal déclare les débats clos et le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats soit à une date ultérieure. Après le débat clos, vous voulez parler des crimes contre l'humanité non débattus. J'ai vu que ça ne marche pas. C'est le péché qui fait ça. Vous vous êtes trop accroché au point que vous n'êtes plus retrouvé. Dieu et la justice. Et on dit à l'article 142 que les autres règles relatives au jugement et délit sont applicables à l'article 533. C'est pourquoi sur le fond de l'article 544, je vous plaide de les acquitter parce que pour l'infraction non constituée à leur regard, pour faute d'imputabilité, d'éléments d'imputabilité. Nous le disons et nous le répétons et nous insistons dans la plus grande fermeté avec Courtoisier à quitter l'air. Ils n'ont rien sous la main. C'est bâclé depuis l'enquête de police. Monsieur le Président le faisant, ceux qui ont dit avec 3000 morts abusants que Bagbo a rentré parce qu'il y a insuffisant de preuves et ont compris qu'il y a eu 3000 morts mais ils ont osé pour rentrer dans l'histoire. Nous, on ne va jamais vous tromper. On vous parle sous la foire du serment. Je m'en remets à votre sagesse pour tout ce que vous allez dire pour le droit. Avec le Président Thiam, l'assesseur Thiam ici, colonel ici a été produit pour 14 infractions criminelles mais il a été acquitté. Il faut avoir la conscience tranquille qui est dérangée parce qu'il y a des voies de recours. Je serais gêné qu'on infirme notre décision parce qu'on a condamné à tort sans élément de preuves. L'histoire ne va pas retenir cela. Je vous prie votre honneur très respectueusement et merci de votre sagesse. Merci de votre calme. Merci d'avoir tenu ce débat. Acquittez-le à tous. Ça a été raté depuis le départ. Nous le disons avec fermeté et on sait compter sur vous et on ose croire et vous allez faire preuve de sagesse en disant le droit. Et dans mes interventions s'il y a eu des mots déplacés à l'encontre de quiconque au nom de toute ma famille de Balimana Fodekaria nous présentons nos excuses. Nous n'intention d'écorcer mais c'est pour dire le droit pour que ce soit de rêve. Que Dieu vous préserve mon pays. J'ai plaidé. Je vous remercie. Toujours pour le même débat. Oui, on permet d'assister parce que c'est important.